Salut à vous, propriétaires de voitures. J'ai un message important pour vous. Voyez-vous, nos voitures sont telles nos fidèles acolytes, toujours à nos côtés, même dans les endroits les plus ouverts. Mais parfois, nous regagnons notre véhicule pour découvrir que des surprises inattendues nous attendent. Essayez d'imaginer que vous vous dirigez vers votre compagnon à quatre roues, et là, un prospectus qui vous nargue sous l'essuie-glace. Ou, il ne manquerait plus que ça, un PV, juste là pour attirer votre attention sur le pare-brise. Nous sommes tous passés par là, n'est-ce pas ? Eh bien, accrochez-vous à vos volants, car les autorités ont un tout nouveau conseil pour vous. Et c'est une véritable gemme. Si vous voyez quelque chose sur votre voiture qui ne devrait pas y être, ne le retirez pas à main nue. Ça vous intrigue ? Vous voyez, les forces de police gardent un œil attentif sur tout ce qui concerne les voitures, et leur rôle ne se limite pas à attraper les chauffards et à faire respecter les règles de la circulation. Elles sont là pour nous lorsque vient le moment de révéler les derniers tours de passe-passe du métier. Prenez Arlington, en Virginie par exemple. Les autorités y ont récemment remarqué une augmentation des vols d'airbag côté conducteur. Pour lutter contre cette folie, la police a conseillé aux gens de se garer dans des zones bien éclairées, de verrouiller leurs véhicules, de mettre leurs objets de valeur à l'abri, et pourquoi ne pas ajouter un dispositif de verrouillage du volant par mesure de précaution ? Certains voleurs de voitures se sont également découverts un nouveau super pouvoir. Utilisez l'appareil photo de leur smartphone pour jeter un œil à l'intérieur de votre véhicule. C'est comme s'ils avaient une vision à rayon X ou un truc du genre. Ces personnes rusées peuvent contourner la confidentialité des vitres de votre voiture et obtenir une vue claire de vos possessions. Tout cela sans même prendre la moindre photo. Les smartphones de nos jours, pas vrai ? En réponse, les autorités ont lancé une campagne « Cachez-les et ne les montrez pas », rappelant à chacun de dissimuler leurs objets de valeur ou, à défaut, de les ranger. Mais attendez, ce n'est pas tout ! La police nous demande de faire preuve de prudence face à une nouvelle menace qui rôde autour de nos véhicules. Vous savez comment ça se passe ? Feuilles, détritus et autres prospectus se retrouvent souvent sur nos précieuses voitures. Normalement, on n'en penserait rien et on donnerait simplement un coup de chiffon rapide à nos véhicules avant de filer à toute vitesse. Cependant, vous devriez réfléchir à deux fois avant de vous en charger à mains nues, même si ce n'est que pour ramasser un déchet qui semble inoffensif. Pourquoi tout ce tracas ? Vous demandez-vous peut-être. Eh bien, jetons un coup d'œil à un incident qui s'est déroulé à Houston, au Texas. Imaginez ceci. Une femme, tout juste rentrée de la célébration de son anniversaire dans un restaurant du coin, retourne à sa voiture pour y trouver une serviette en papier coincée dans la poignée de sa porte. Au début, elle n'y a pas prêté grande attention et a nonchalamment retiré la serviette, pensant que ce n'était qu'une saleté parmi tant d'autres. Mais il se trouve que les choses ont alors pris une tournure inquiétante. Peu de temps après avoir manipulé cette serviette suspecte, elle a commencé à ressentir des picotements dans ses doigts. Et avant qu'elle ne le sache, tout son bras était pris des mêmes picotements, la laissant un peu engourdie. Elle a commencé à avoir la tête qui tourne et a même eu du mal à respirer. Étant quelqu'un de responsable, son mari a composé le 911 sans attendre. Elle se partit à toute vitesse pour l'hôpital, engageant une course contre la montre pour découvrir ce qui avait bien pu provoquer de telles montagnes russes avec sa santé. Après six interminables heures, les médecins ont finalement diagnostiqué un empoisonnement aigu dû à une substance inconnue. Ils n'ont pas pu identifier la nature exacte de cette dernière, car la femme n'en avait qu'une infime quantité dans son système. Mais même cette petite quantité suffisait à lui donner l'impression d'avoir embarqué sur le manège le plus radical du parc d'attraction. Imaginez si elle avait enroulé cette serviette autour de toute sa main. Mieux vaut ne pas y penser. L'un de ces médecins a suggéré que l'incident lié à cette serviette aurait pu être une tentative d'enlèvement tirant parti de sa voiture. Attendez, quoi ? Un kidnapping impliquant une serviette et une portière ? On dirait le mauvais scénario d'une comédie à bas budget. Mais voici où les choses deviennent réellement intrigantes. Le commissariat de police local, dans sa noble quête pour résoudre le mystère, a révélé qu'il n'avait reçu aucun rapport relatant des incidents similaires avec des portières de voitures et des serviettes. On suppose que ce petit farceur n'a pas frappé de nouveau. Ou du moins, pas encore. Cependant, la police a confirmé que l'expérience de cette femme ainsi que ses symptômes correspondaient bien à d'autres cas d'empoisonnement. Bien sûr, il existe de nombreuses autres stratégies pour vous aider à rester, vous et votre voiture, en sécurité. Comme lorsqu'il s'agit de se garer, le truc c'est de trouver la meilleure place. Heureusement, des spécialistes ont quelques conseils qui feront de vous un véritable pro du stationnement et tiendront ces voleurs importuns à distance. Premièrement, si vous avez la chance d'avoir un garage, garez toujours votre précieux véhicule à l'intérieur. Mais si vous êtes en déplacement, il est conseillé de trouver un endroit bien ouvert et bien éclairé pour vous garer. Vous voulez que votre véhicule soit sous le feu des projecteurs, pas caché dans l'ombre où quelques méfaits pourraient se tramer. Maintenant, voici une petite astuce provenant directement d'un ex-cambrioleur. Ce type connaît tous les trucs du métier. Quand vous vous garez, tournez donc vos roues vers le trottoir. Je sais, ça semble bizarre, mais faites-moi confiance, ça en vaut la peine. En faisant cela, vous rendez la vie plus difficile à ces intrus inopportuns. Ils devront accomplir des manœuvres compliquées juste pour parvenir à s'échapper. Et personne n'a de temps pour ça. Et puis, voici un conseil supplémentaire pour vous. Essayez de trouver un parking qui ait atteint le standard Parkmark de l'association pour le stationnement. Ces parkings sont soumis à une évaluation des risques par la police. Donc vous savez qu'ils tiennent la route. Avec ces simples conseils, vous vous garerez comme un pro en un rien de temps. De nos jours, il existe encore un moyen pernicieux pour les voleurs de récupérer votre véhicule. Et cela implique votre précieuse clé. Alors, tâchons de rester prudents, d'accord ? Tout d'abord, gardez ces clés bien cachées. Lorsque vous êtes à la maison, assurez-vous qu'elles se trouvent hors de vue et loin des regards indiscrets. Vous ne voudriez pas que des voleurs s'amusent à les pêcher au moyen de bâtons et de crochets à travers la fente de votre boîte aux lettres, s'emparant ainsi de vos clés. Maintenant, parlons de l'ouverture sans clé. Vous savez, ces voitures sophistiquées qui se déverrouillent toutes seules, avec une simple pression de la commande à proximité ? Bon, si vous devez quand même appuyer sur un bouton de votre clé pour ouvrir votre voiture, vous n'avez pas d'ouverture sans clé. Mais pas de souci, cependant. Nous allons aussi couvrir ce sujet. Imaginez ceci. Vous continuez votre journée, à vous occuper de vos affaires, quand soudain un voleur astucieux arrive avec un petit appareil. Cet engin sournois trompe votre voiture en lui faisant croire que votre clé est juste là, la déverrouillant plus vite que vous ne pouvez l'imaginer. Ils peuvent eux-mêmes démarrer le moteur et s'enfuir dans le soleil couchant avec votre véhicule bien-aimé. Croyez-le ou non, ces satanés voleurs n'ont besoin d'être qu'à quelques mètres de votre clé de voiture pour capter son signal. Cela signifie qu'ils peuvent accomplir leur magie, même si votre clé se la coule douce à l'intérieur de votre maison, en toute sécurité. N'ayez pas peur, car il existe quelques astuces pour protéger votre voiture à ouverture sans clé, aussi bien qu'une forteresse. Lorsque vous êtes à la maison, gardez cette précieuse clé et son double, très, très loin de votre véhicule. Peut-être pouvez-vous les mettre dans une pochette grillagée ou un sac Faraday sophistiqué pour bloquer toute fuite de signaux. Voyez cela comme donner à votre clé un petit bouclier invisible douillet pour la protéger de ces voleurs rusés qui reniflent les signaux. Voici un autre conseil de pro. Si vous décidez un jour d'ajouter une voiture d'occasion à votre cher écurie automobile, donnez un petit lifting à ces clés. Les reprogrammer garantira que tous les anciens signaux ou surprises désagréables laissés par l'ancien propriétaire seront effacés. Pour garantir que votre voiture soit toujours en sécurité, nous devons également aborder ce sujet bien moins plaisant. Les fausses dépanneuses. Ces voleurs pleins de ressources pensent de pouvoir s'approprier votre précieux véhicule directement dans la rue. Voici quelques conseils expliquant comment garder une longueur d'avance sur ces pirates du parking. Tout d'abord, gardez un œil sur toute équipe de dépannage qui semble un peu suspecte. Vous savez, ceux qui ne portent pas de chouettes logos sur leur camion ou qui ont oublié d'enfiler leurs uniformes de travail. Si quelque chose ne vous semble pas conforme, n'hésitez pas à le signaler immédiatement. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Mais, et si je me trompe et qu'il s'avère que c'est une fausse alerte ? Nous devrions tous être de bonne foi. Et personne ne devrait vous blâmer si vous faites erreur sur la personne. Mieux vaut prévenir que guérir, pas vrai ? Sous-titrage Société Radio-Canada